Elle est devenue hier la première championne olympique du taekwondo français. Elle est avec nous en plateau. Altea Lorrain, ça va Altea ? Ça va très bien et toi Lucien ? Ça va très bien également. Ça fait quoi alors de se réveiller et de se dire qu'on a marqué l'histoire de sa discipline ? C'est un honneur de se dire que ça y est on a remporté la première médaille d'or pour le taekwondo français et d'avoir fait partie de cette belle aventure c'est magique. Et puis après le bronze à Tokyo, tu la décroches enfin cette belle médaille d'or. Ça fait très très longtemps Altea que tu te prépares pour ce jour. Je crois que dès que tu avais même 10-11 ans tu y pensais déjà aux Jeux Olympiques et à peut-être gagner. Elle représente quoi alors cette médaille Altea maintenant que tu l'as autour du cou ? Cette médaille c'est des années de travail, une décennie pratiquement. Beaucoup de rêves, un rêve d'enfance qui est enfin réalisé. Donc c'est magnifique. Et puis ta médaille c'est surtout aussi la 16ème pour la délégation française qui est synonyme de record. On bat notre record d'Atlanta en 96. T'étais au courant de ça Altea ? C'est quelque chose de juste symbolique pour toi ou c'est quand même important ? C'est symbolique et c'est important. J'étais pas au courant avant de l'avoir réalisé mais quand j'ai su qu'on avait battu un record, je me suis dit mais je pouvais pas faire mieux devant le public à Paris. Et en plus de ça on bat le record d'Atlanta, c'est juste magnifique. Et puis accompagné de ta famille, de ta soeur, je crois qu'il y avait une grosse pancarte où il y avait marqué tout défoncé. C'est ce que t'as fait finalement dans ce tournoi olympique, 4 combats, t'as pas perdu un seul round. T'étais très attendu mais on sait que c'est pas forcément simple. On l'a vu avec McDavid Tenin la veille qui était aussi attendu qu'il se fait éliminer tout de suite. Toi t'as su répondre aux attentes et rester concentré, appliqué et produire ça pendant ce tournoi ? Être classé numéro 1 avant les Jeux, c'est très difficile comme pancarte à avoir parce que c'est un peu... C'est comme si on avait une cible et qu'on essayait de nous tirer dessus donc il faut être prêt à toute éventualité. En plus de ça on a eu quelque chose de nouveau au Taekwondo, c'est qu'on avait un public de 8000 personnes dans la salle au Grand Palais. C'était absolument magique mais il faut pouvoir transformer cette pression et en faire quelque chose de positif. Et à première vue ça peut être impressionnant. Et tu l'as dit oui en effet c'était nouveau, t'as jamais connu ça, une telle ferveur. Comment tu t'y étais préparé Altea ? C'est quelque chose qu'on peut travailler en amont peut-être avec des préparateurs mentaux ou autre ? On peut le préparer en amont, je pense que c'est important de s'y attendre parce que sinon on se sent vite surpris le jour même. Donc il faut pouvoir voir comment ça se passe par exemple dans d'autres sports, savoir un peu, par exemple on regardait beaucoup les scrims avec les membres du staff pour pouvoir savoir comment est-ce que ça allait se dérouler pour nous. Même s'il n'y avait pas autant de public en scrim parce qu'il y a des gradins qui ont été ajoutés en Taekwondo. Du coup il fallait pouvoir s'imaginer un peu la chose et comprendre l'impact du bruit et l'ambiance même. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller voir mes camarades les jours précédents pour pouvoir ressentir un peu cette ferveur dans le stade. Notamment le jour où il y a eu Souleymane à la Philippe. Et puis c'est très long aussi, une journée de Taekwondo aux Jeux Olympiques. Ton premier combat il était aux alentours de 9h et puis ça termine, ta finale commence à 21h37 si ma mémoire est bonne. Comment tu fais pour gérer tous ces temps aussi entre les combats toi personnellement ? Est-ce que tu restes dans ta bulle ? Est-ce que justement tu vas un peu voir les autres ? Je pense que le jour de la compétition c'est très important de rester dans sa bulle pour pouvoir gérer cette longue attente. Il faut pouvoir regarder les combats de ses adversaires pour savoir où placer ses coups, quelle stratégie mener et en discuter avec sa coach. Et puis il faut pouvoir s'alimenter, se reposer entre deux combats et se réchauffer à chaque fois parce qu'on a plusieurs combats dans la journée, ce qui est une spécificité chez nous. Du coup on a beaucoup à faire je pense pendant cette journée qui peut paraître longue mais quand on y est en fin de compte ça se déroule très vite. Et en plus de ça, ça fait des années qu'on travaille pour une seule journée donc autant qu'elle soit longue. Elle était longue mais belle. On parle un peu de cette finale quand même Altea face à Luzbek, Svetlana, Ozipova. Alors je crois que c'était la première fois que tu l'as rencontrée en tournoi olympique. Mais je sais aussi que toi tu es une grande passionnée de taekwondo et tu prends des notes sur tous tes adversaires, même celles que tu n'as pas encore combattues. Donc tu la connaissais déjà, tu savais la stratégie à adopter. Oui parce que c'est une adversaire qui est présente en grand prix dans la catégorie olympique 67 donc forcément je connaissais un peu sa manière de combattre. Mais j'ai été très surprise de voir que toute sa stratégie et son plan de match avaient changé le jour de la compétition. Donc il a fallu se réadapter et voir un peu comment régler ma stratégie par rapport à la sienne. C'était un bon exercice, il faut pouvoir s'adapter à tout. Altea, dernière question après je te laisse parce que tu vas enchaîner. On te voit, tu es quelqu'un d'assez réservé, assez hermétique aussi. Et puis là quand tu gagnes, il y a tout, tu relâches tout, tu tapes du poing par terre, tu exploses. Est-ce que tu peux me décrire ce moment Altea qui a dû être assez magique pour toi ? À vrai dire, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'étais juste très joyeuse de ce résultat, d'avoir enfin gagné cette médaille d'or olympique. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et aujourd'hui c'est présent, c'est là. C'est fait, d'où la réaction et en plus avec le public qui est en joie, savoir qu'on a réussi à rendre tout ce monde fier, ça donne cette explosion. Magnifique, Altea Lorrain, championne olympique et ça c'est à vie, bravo Altea. Merci. À bientôt. Merci Lucien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501